Bonjour à tous nous sommes aujourd'hui en plein dans une rupture concernant le marché des cartes pokémon rupture qui a eu lieu en août 2023 à peu près avant cette date chaque nouvelle box chaque nouveauté s'est changé entre 80 à 150 euros on va dire voilà pour être large pour couvrir toutes les éditions allez jusqu'à 180 200 euros parfois pour sv2a et aujourd'hui et bien chaque nouvelle box chaque nouveauté se voit être proposé aux alentours des 50 60 euros petit aparté ultra rapide soit présent dimanche pour regarder la nouvelle vidéo sur la chaîne tous les dimanches ont fait un restock de tout ce qui est arrivé sur la boutique et japan tcg dans la semaine donc soit la dimanche parce qu'il va y avoir des trucs fort sympathique on a déjà quelques centaines de pikachu qui sont arrivés et c'est pas pour rien on est dans une situation qui est passionnante et qui est inédite en tout cas pour moi puisqu'on va constater que sur les cartes pré août 2023 donc toutes les cartes qui sont sortis avant sv2a pas qui continue leur bonhomme de chemin quand tu vois là quand tu peux regarder que ce soit le bloc scarlet violet que ce soit le bloc sword and shield les grosses cartes également de sun and moon et puis alors si en plus tu continues à remonter au bloc x y ou même avant ces cartes là encore une fois bien sûr dans les cartes pokémon japonaises c'est probable peut-être que sur le marché français je connais pas du tout en tout cas pour ce qui est des cartes pokémon japonaises le prix de ces cartes non seulement ne baisse pas mais continue leur petit bonhomme de chemin elles évoluent de façon à peu près classique c'est à dire que pas comme des objets de collection plus le temps passe toi tu conserve tes cartes dans des classeurs dans des sleeves ou dans des top loader voilà tu fais ça bien ce qui fait que bah plus le temps passe plus ces cartes deviennent petit à petit à un petit peu plus rares prennent un petit peu de valeur et continu leur bonhomme de chemin et on a en parallèle après août 2023 des cartes qui sont absolument extrêmement bon marché mais qui n'ont pas perdu de valeur je m'explique si on prend sv3 à si on prend sv4 si on prend sv5 les cartes sont sorties à un prix extrêmement bon hormis bien sûr pour sv3 qui a subi de plein fouet la rupture là c'est la pauvre édition parce que voilà c'est à partir de cette édition qui a eu la rupture donc forcément sv3 il a pris un petit peu cher mais sinon en fait ce qui s'est passé c'est que bah toutes les nouveautés sortent juste beaucoup moins cher dès qu'elles arrivent sur le marché et les gens s'achètent se vendent s'échangent ces cartes là à des prix qui sont absolument corrects dès la sortie de l'édition et tout le monde est content c'est ce qui fait que pour ma part je suis intimement persuadé que la cause de cette rupture c'est dû au fait que après les mini catastrophes ça n'a pas été il n'y a pas eu non plus des drames mais ça a été quand même compliqué au japon concernant sv2 à j'en ai parlé dans une ancienne vidéo et bien pokémon compagnie s'est débrouillé à imprimer beaucoup plus de cartes à partir de du coup sv3 et je pense que c'est ce qui fait que sv3 est la seule édition qui a réellement perdu beaucoup de valeur puisque c'est à partir de cette édition qu'ils se sont dit on va beaucoup plus imprimer les problèmes de stock concernant les cartes pokémon japonaises ça date pas d'hier mon petit film ce que je me dis c'est que ça fait des mois et des mois qu'ils ont cherché à régler le problème que en plus il ya eu les gros soucis après avec sv2a que tout ça est peut-être une coïncidence mais que en tout cas après sv2a ils sont ils ont non seulement décidé d'imprimer plus et puis avec les problèmes qui a eu avant pendant plusieurs mois et plusieurs mois voire plusieurs années avant mais pendant tout ce temps là ils avaient commencé à prendre des mesures je sais pas acheter d'autres de nouvelles machines etc et à partir de sv3 ils ont pu envoyer la sauce il ya une autre explication auprès de laquelle je ne suis absolument pas partisan qui serait de dire que les gens se sont désintéressés de pokémon j'ai un souci avec ça parce que déjà il n'y a pas de cause c'est juste comme ça bon les gens apprécient pas trop les nouveaux pokémon mais le problème c'est que tout ce qui est sorti avant sv2a continue de prendre de la valeur et tu l'as vu le le les cartes défiler donc je ne crois absolument pas à ça et pour ma part mais je peux me tromper je suis persuadé que pokémon a imprimé énormément encore une fois souvent par exemple l'argument qui consiste à dire que les gens se désintéressent de pokémon quand je le vois écrit dans les commentaires je vois toujours des gens parler de eb 3 points machin et en fait il me parle des cartes françaises et effectivement peut-être que sur le français il ya des anciennes cartes qui ont également perdu de la valeur je connais pas du tout donc peut-être qu'il ya plein de cartes françaises qui ont perdu de la valeur mais ici on parle des cartes pokémon originales donc des cartes pokémon japonaises qui se vendent dans le monde entier le marché français est tellement petit que vous comparer au marché mondial qu'il est possible que il soit beaucoup plus sensible à ce genre de changement mais si tu veux quand tu as des cartes pokémon françaises tu sais que tu vas pouvoir les vendre aller en france au luxembourg en belgique et en suisse j'aime autant te dire que et en plus c'est des cartes traduites c'est à dire que ça intéresse quand même pas grand monde bas ça intéresse ces quatre pays mais sans sens d'être on peut apprécier les cartes françaises et il ya des cartes françaises très belles et qui se vendent à des prix magnifiques et c'est pas le souci mais sur les cartes pokémon japonaise ça se vend dans le monde entier donc cette explication juste de dire banan et un petit peu moins de gens les gens s'intéressent pas à pokémon si les gens les gens s'intéressent clairement à pokémon au vu de cette rupture l'intérêt de cette vidéo ça va être de réfléchir aux scénarios qui sont probables dans l'avenir pas qu'ils sont possibles parce que tout est possible scénario qui sont probables et puis de voir en tant que que tu sois un collectionneur que tu sois une personne qui aime ouvrir des displays faire des vidéos sur youtube ou je ne sais quoi que tu sois un investisseur quelles sont les actions qu'on peut entreprendre de manière intelligente dans cette situation pour commencer il faut essayer de se poser la question de quels sont les scénarios probables sans boule de cristal on peut pas donner un scénario et puis se dire bon bah c'est ça qui va se passer on va être obligé d'envisager une sorte d'arbre des possibilités et selon moi on a allez trois situations probables le premier scénario probable selon moi dans l'avenir c'est que et ben ça reste comme ça c'est à dire que les anciennes cartes qui étaient imprimés dans des quantités un petit peu plus faibles que ce qu'on peut voir aujourd'hui vont continuer petit à petit de prendre de la valeur comme c'est à l'heure actuelle que ce soit sur le bloc sun and moon en fait tout ce qui est près sv2a et sv2a inclus petit à petit vont continuer à faire leur bout de chemin et puis par contre toutes les nouvelles éditions en ça s'est vérifié avec sv3 sv3 sv4 sv4 à sv5 on verra par la suite et ben vont sortir dans des quantités qui sont monstrueuses ce qui fait que et ben on va voir des boxes autour de 50 60 euros on va avoir des cartes à l'unité et pareil extrêmement bon marché les gens ne sont pas stupides et le marché faisant son travail forcément que si tu as une box à 50 euros c'est que à l'intérieur de la box tu vas avoir en moyenne une valeur un petit peu inférieure à 50 euros d'ailleurs on peut le voir avec sv5 que ce soit sv5 m ou sv5 k les deux éditions confondues tu vas avoir une seule carte qui se vend à un petit peu plus de 100 euros et sinon la totalité des cartes des cartes ultra bien sûr les ex les secrets etc les trainers les sr les ssr les ar se vendent entre quelques euros à quelques dizaines d'euros je me dis que il y a en tout cas un scénario qui est tout à fait probable qui est de dire que ça va rester comme ça pokémon compagnie imprime beaucoup plus de cartes et dans ce cas là tu sais que pas quand tu achètes des produits des nouveautés pokémon contrairement à avant cette rupture tu vas les payer à un prix bien inférieur mais il va y en avoir beaucoup plus et puis quelque part bah c'est un petit peu logique avec la loi du marché on a peut-être une demande à peu près similaire peut-être un petit peu moins peut-être un petit peu plus c'est vraiment pas l'important quand on est sur un marché mondial je pense pas que ça joue beaucoup par contre c'est l'offre de pokémon qui va être beaucoup plus importante donc on a des cartes à des prix qui sont beaucoup plus raisonnables est ce que elles vont prendre de la valeur bah probablement par contre c'est on va être sur une horizon de temps beaucoup plus importante si on reste dans ce scénario et ça fait beaucoup trop de fois que j'ai dit le mot beaucoup le deuxième scénario ce serait que cette baisse des prix se généralise petit à petit parce qu'il faut pas oublier que dans pokémon il ya quand même aussi beaucoup de gens qui font uniquement de l'achat revente ou investissement mais qui sont pas spécialement attachés à leurs objets et ces gens là s'ils s'aperçoivent que ça fait des mois et des mois et par la suite peut-être des années un an ou deux ans ou à chaque fois les box sortent aux alentours de 50 euros et ne prennent pas de valeur aussi rapidement que ce qu'ils ont pu connaître bah sans l'amour du produit ces gens là vont peut-être se mettre à revendre les produits sur lesquels ils avaient investi et dans ces produits il ya probablement des cartes pré sv2a et que donc en fait cette cette rupture qui était à la base juste allez on va dire pour faire ultra simple avant sv2a cher après sv2a pas cher bah du coup les prix avant sv2a vont commencer à baisser parce que les gens vont entre guillemets quitter le navire et vendent leurs produits parce que ça les intéresse plus si on se met à la place de quelqu'un qui fait uniquement du business et imaginons que tu es dans ce truc là t'as pas spécialement un amour pour la licence tu connais pas grand chose mais voilà tu sais que tu peux faire un billet et je te juge pas là dessus chacun se débrouille comme il veut y'a pas de souci mais t'es habitué à avoir depuis allez on va dire la sortie de s6a à peu près depuis ivy rose où t'achètes des box et puis six mois après bam tu les revends en faisant fois 1,5 fois 2 etc et puis là t'achètes des box qui valent 50 balles au bout d'un an il se passe rien tu es probablement dans ces cas là tenté de tout revendre parce que bon bah voilà ça 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 va plus à l'allure que tu avais connu avant en plus tu étais habitué au fait de faire ce genre de plus value donc si tu n'as pas un attachement particulier en disant voilà ça c'est ma collection moi je sais par exemple les les classeurs que j'ai c'est ma collection et puis on verra dans 10 15 ou 20 ans peut-être peut-être donné à etane aux gamins bon si tu n'as pas ça tu es probablement tenté de tout revendre et il y a quand même beaucoup de gens qui sont comme ça encore une fois on n'est pas là pour juger chacun fait comme il veut mais du coup c'est un aspect qu'il faut aussi prendre en compte il est possible que à force de voir des box qui sortent à 50 euros et qui reste à 50 euros pendant plusieurs mois et qui vont passer à 60 ou 70 euros dans deux ans il y a plein de gens que ça intéresse plus voilà qu'on n'a pas grand chose à faire de pokémon et qui vont revendre la totalité de tout leur entre guillemets actifs de pokémon pour faire autre chose et dans ces cas là bah oui il est il est probable que et bien les produits près sv2a perdent de la valeur parce que tout le monde vont vouloir en revendre tout ce qu'ils ont acheté de sun & moon etc et pour terminer le scénario numéro 3 que j'envisage et bien c'est une explosion à la hausse comment est-ce que ça pourrait arriver bien il ya plein de moyens pour que ça arrive et d'ailleurs on l'a connu dans le passé il suffit par exemple qu'il y ait un influenceur qui fasse une vidéo sur je sais pas si si dans plusieurs mois ou plusieurs années où j'en sais rien il ya mister beast qui fait une vidéo et qui fait gagner des trucs de fou concernant pokémon ça peut faire exploser les cartes pokémon on avance gentiment vers les 30 ans de pokémon en fonction de ce qu'ils font ça peut faire exploser toutes les cartes du coup qui était pré rupture on va dire avant qu après août 2023 il ya énormément de raisons un pikachu illustrator qui se vend à x millions de dollars et qui bat des records qui passe dans tous les journaux du monde il ya plein de raisons et on l'a déjà vu il ya quelques années la hype c'est arrivé de plusieurs youtubeurs alors celui qu'on connaissait notamment logan paul mais il ya eu plusieurs gros youtubeurs américains ont fait d'un coup des vidéos sur des ouvertures de pokémon sur la nostalgie sur machin et ce qui pourrait faire que non seulement le prix des cartes avant la rupture donc les anciennes ou moins anciennes mais en tout cas avant juillet 2023 prennent de la valeur encore plus vite que ce qu'elles sont en train de prendre maintenant et puis par contre toutes les box à 50 ou 60 euros après la rupture bas suite à tel ou tel événement d'un coup explose et face x 2 x 3 c'est également possible et là tu vas me dire bon romain tu es gentil avec tes prévisions mais tu es en train de me dire qu'en fait soit ça va rester pareil soit ça va baisser soit ça va monter alors j'ai envie de te dire bah oui mais d'un autre côté si j'avais une boule de cristal où je pouvais lire l'avenir précisément est donné de façon très pointue un avis sur le futur avec une commande et une une accuracy de 100% bon bah aujourd'hui je serai milliardaire là je serai dans mon jacuzzi avec mes deux potes gogo danseuse je serai pas en train de faire le guignol devant la caméra mais si tu me demande quel est romain selon toi le scénario le plus probable et là je vais devoir quand même encore me mouiller mais je vais être honnête je pense que il est probable qu'on ait les trois en tout cas à aujourd'hui la début février 2024 le fait que le prix des anciennes cartes japonaises continuent de monter et gentiment alors que le prix des nouvelles cartes sont très peu chers on y est on ne peut pas dire que ça n'existe pas on est dedans et je pense que cette situation va probablement amener une situation à ce qu'il y ait je sais plus qui a utilisé cette expression des rats qui vont quitter le navire c'est à dire que il est probable que pour l'instant ça reste comme ça pendant plusieurs mois et que il y ait à force des gens qui soient usés parce qu'ils n'ont pas spécialement un intérêt particulier pour la licence ou les pokémons qui en fait en vérité il les met en 35 ans ils ont un peu de thunes à mettre de côté machin mais les pokémons ils trouvent ça gamin mais bon c'est un moyen comme un autre de faire de la thune ces gens là si cette situation dure vont vendre petit à petit parce que ça n'a plus vraiment d'intérêt d'acheter des nouveautés parce que ça ne va pas prendre énormément de valeur on est sur des produits qui sont en plus très peu chers et du coup qui vont vendre petit à petit le problème c'est que enfin le problème si il ya une quantité de gens assez importantes qui font ça effectivement le prix des cartes plus anciennes va également baisser parce que tout le monde va revendre un petit peu les cartes qu'ils avaient acheté en espérant gagner de l'argent dessus ils vont peut-être gagner de l'argent dessus c'est pas un problème mais ça aura probablement pour effet de faire baisser le prix de ces cartes et puis à terme il y aura un moment donné un sursaut bon ça j'en suis intimement persuadé tu peux pas avoir un moment donné ou juste sur juste sur une fracture tu as des produits d'une même licence qui sont divisés par deux et qu'il n'y ait pas un moment donné quelqu'un qui ait envie de faire quelque chose avec ça ça me paraît assez compliqué et même moi ça paraît c'est complètement anodin mais le fait de moi j'essaie aussi de maximiser j'ai mon entreprise à gérer j'ai machin donc mon activité tout donc le fait de faire des ouvertures je sais que c'est juste de la destruction de valeur de fou et même si en fait en faisant des ouvertures je sais que j'apprécie et je pourrais choper un bolvis mais c'est vraiment quelque chose que entre guillemets je m'interdite tu vois comme on dit au japon c'est damé parce que parce que tu là tu te fais plaisir et c'est pas mon rôle c'est pas mon boulot tu vois de faire des ouvertures donc avant sv2a il y avait vraiment très très peu d'édition sur lesquelles je pouvais te faire une ouverture là je me dis ma foi pour 50 euros j'ouvre une box même si à l'intérieur il n'y a pas grand chose et tout mais c'est cool je peux faire des vidéos donc forcément il va y avoir aussi une consommation un petit peu plus importante j'en suis l'exemple des nouveautés puisque le fait d'ouvrir une box ça va coûter beaucoup moins cher et au bout d'un an deux ans trois ans quatre ans je sais pas peut-être cinq ans dix ans il ya forcément un moment donné où il ya un gars qui va faire une tinguerie et relancer la machine et pour terminer la vidéo ça va être la partie la plus rapide qu'est ce que toi tu dois faire ça va être la partie la plus rapide parce que j'ai pas vraiment de conseils à donner bah ça dépend de ce que tu penses moi mon avis c'est je pense qu'on va avoir les trois scénarios déjà le scénario numéro un il est validé puisque c'est ce qu'on vit en ce moment il ya des grandes chances qu'il y ait des gens qui vendent pas mal de choses qu'on arrive au scénario numéro deux et puis que dans plusieurs années alors je sais pas peut-être deux ans trois ans cinq ans dix ans il ya un moment un rebond pour telle ou telle raison et puis que les prix continuent à exploser que ça arrive ou pas pour ce qui est de mon cas je continue mon bout de chemin exactement pareil c'est à dire que la stratégie la stratégie que j'avais adopté bah elle marche dans n'importe quelle condition donc bah aujourd'hui je pour ce qui est de ma collection je vais te montrer je vais te montrer rapidement par exemple celui là c'est l'avant-dernier classeur donc on commence sur sv3 ici et voilà bon pour ce qui est de ma collection tu sais je collectionne en en deux exemplaires attend je vais me mettre comme ça là je pense que tu vois à peu près toutes les cartes du coup enfin toutes les ultras en deux exemplaires voilà là on arrive à la fin de sv3 on passe à sv3 à j'ai toutes les cartes en deux exemplaires vous continue à à collectionner exactement et bien de la même manière voilà c'est terminé on passe hop à sv4 donc écoute c'est toi qui vois mais moi pour ma part en plus je prends du plaisir parce que c'est quand même cool d'avoir d'avoir tous les classeurs propres comme ça chacun voit midi à sa porte pour ma part ben je vois là c'est les prix baissent c'est cool parce que mes classeurs me coûte moins cher et puis bah si on passe au scénario numéro 2 et puis que les prix vont baisser encore plus et puis peut-être sur des produits plus anciens où là on va avoir une baisse des prix je sais pas sur s6 a peut-être sur tu sais les noctali v max les machins qui avait pris à une fois qu'ils se vendaient à des prix qui était complètement invraisemblable si jamais ça baisse ce sera l'occasion pour moi d'en acheter donc voilà pour moi il n'y a pas de souci je je ne bouge pas d'un iota et je pense que c'est le plus sympa c'est à dire que même si tu es juste collectionneur si tu t'adaptes à chaque fois que ça bouge tu vas jamais y arriver si tu es investisseur c'est pareil voilà moi je continue de faire comme je faisais avant rupture ou pas et puis je me dis que bah dans plusieurs années effectivement si arrivé au scénario en fait le truc c'est que si le pire ce serait d'arriver en fin de scénario numéro 2 c'est à dire qu'une fois que tout le monde est en train de vendre que les prix baissent et que là toi tu dis bon bah je vais vendre ma collection là où je vais vendre mes investissements mais machin ça c'est le pire le jour où on arrive au scénario numéro 2 tu auras probablement des opportunités d'achat moi je vais aussi être là pour checker sur pas mal de trucs et récupérer des possibles des objets ou des cartes les moins chers possibles et de profiter de cette baisse qu'il y aura ou pas parce que je peux pas bien sûr lire à l'avenir et puis pour ce qui est du scénario numéro 3 ben c'est pareil de toute façon si tu continues à faire tes trucs tu as obtenu des cartes que tu as payé à des prix extrêmement raisonnable si dans quelques années il ya une explosion et bah si jamais tu as acheté des choses en un petit peu plus d'exemplaires pour aller en vendre tu seras très content si cette explosion n'a pas lieu et bien elle aura pas lieu de toute façon toi tu continues à avancer dans ta collection tu te fais plaisir et c'est cool tu partages etc voilà pour ma part pour clarifier ma pensée je pense qu'on va donc avoir le scénario numéro 1 2 et 3 qui vont se succéder petit à petit bien sûr sur un horizon de temps qu'on va compter en plusieurs années je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous retrouve dès dimanche pour des restock des nouveautés là on a du pikachu allez bye